Le lapin de printemps L'hiver, tout est blanc. Pas une couleur, pas un bruit ne viennent troubler le sommeil de la nature. Pourtant, il suffit de pas grand-chose pour que le printemps pointe le bout de son nez. Une petite fleur, à peine éclose, s'étire au sommet d'une colline. Quelle tristesse, tout ce blanc, se lamente-t-elle. Deux grandes oreilles apparaissent sur la colline voisine. Qui a le toupet d'interrompre mon sommeil hivernal ? Enfin, tu te réveilles, toi ? Je crois qu'il est temps de reprendre ta mission, monsieur le lapin de printemps. Lapin de printemps ? Mais oui, c'est vrai ! Le temps de me peigner les oreilles et de prendre mon matériel et je me mets au travail. En un clin d'œil, voilà notre lapin bondissant sur l'herbe blanche. Tu aurais pu me faire une petite couleur avant de partir tout de même. Tu sais bien que tu dois rester blanche, Marguerite, crie le lapin avant de disparaître. Voyons du bleu, du jaune, du brun et surtout du vert. Des litres de verre qui vont réveiller toute cette herbe. Mais bientôt, un champ de coquelicots vient barrer la route du barbouilleur. Ah, je dois changer de couleur ! Mais laquelle prendre ? Impossible de me rappeler la couleur de ces fleurs ! Tout le monde sait que les coquelicots sont verts. Allez hop, pas les envers et moi avec, ordonne le pivert. Ne fais pas ça lapin, les coquelicots sont jaunes, le même jaune que mes écailles. Peins-moi tout de suite, s'interpose le serpent. Ne cherche plus, les coquelicots doivent être peints en bleu comme nous, affirment les papillons. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, vous ne m'aurez pas. Je me souviens maintenant, les coquelicots sont rouges comme madame coccinelle. Combien de points noirs cette année ? Nom d'une carotte bleue ! Lâchez ma carriole ou je me fâche tout rouge. Vous croyez que c'est comme ça que vous retrouverez vos couleurs ? Un peu d'organisation et de méthode, voyons. Les animaux colorés d'un côté et les animaux noirs et blancs de l'autre. Pour la peine, vous resterez sans bouger jusqu'à ce que la peinture soit sèche. Et ne recommencez jamais tout ce bazar, sinon l'année prochaine, je vous peins tous couleurs cacadoua, grogne le lapin, avant de poursuivre son travail. Ouh là là, avec toutes ces aventures, j'ai réussi à me mettre en retard. Madame Taupe, voulez-vous prendre ce pinceau et peindre cette vache, s'il vous plaît ? Ça m'aiderait beaucoup. Non, non, non et non ! Même si cette vache mange beaucoup d'herbe, elle ne sera jamais aussi verte, Madame Taupe. Je suis vraiment désolée. La prochaine fois, je demanderai à la chouette qu'elle me prête ses lunettes. Le temps presse maintenant. Tous les moyens sont bons pour couvrir ce blanc au plus vite. L'artiste aux grandes oreilles s'active tellement qu'on a l'impression qu'il est partout en même temps. Si bien que la nature se retrouve bientôt parée de toutes ses plus belles couleurs. Voilà, le printemps est revenu. Et notre lapin alors ? Il est vidé comme ses peaux de peinture. Et moi, tu m'as oublié, dit le caméléon. Tiens, prends cette boîte de couleurs et débrouille-toi tout seul. Moi, je vais faire une petite sieste. Jusqu'à l'automne. Jusqu'à l'automne.